Bonjour, j'ai quelques mots. J'ai débuté mon parcours professionnel en 1980 dans un cabinet nancéen. En 1983, je suis diplômé, j'entre chez Fiduciaires de France et une fois mon diplôme en poche, en 1992, j'obtiens la direction du bureau KPMG de Montpellier et en 1999 la direction du bureau KPMG de Toulon. En 2003, j'ai créé mon propre cabinet, Fiduciaires de la Méditerranée, donc je connais les deux facettes du métier, à la fois chez un BIG et également comme indépendant, ce que j'exerce actuellement. J'ai été secrétaire de la CRCC d'ExBastia de 2007 à 2011. Ensuite, pendant 12 années, j'ai assumé un nouveau mandat également à la CRCC d'ExBastia, et notamment dernièrement comme vice-président. Et en effet, depuis le 1er novembre 2020, je suis le président de la CRCC d'ExBastia et j'ai heureusement autour de moi 21 autres élus. D'où 11 anciens, 11 nouveaux. Alors, vous savez qu'en 2019, on a subi la loi PAC, en 2020, on a suivi également la pandémie de COVID-19. Il nous faut poursuivre notre métier et notre mission en s'adaptant au contexte de ces crises. Les chantiers prioritaires, ce sont à la fois la formation, la place des jeunes, la place de l'humain et le numérique. Alors, l'aspect positif de cette pandémie, c'est qu'on a fait un bond de 5 ans en avant, on a rattrapé le retard qu'on avait, une partie du retard qu'on avait sur le numérique, mais c'est peut-être le seul aspect positif de cette pandémie. J'ai souhaité au début de mon mandat, bien précisé, que la place des jeunes était importante dans notre métier et j'ai indiqué que je souhaitais que dans quelques décennies, les jeunes puissent encore dire qu'ils sont fiers d'être commissaires aux comptes. Alors, en effet, nos universités d'été, c'est le rendez-vous incontournable de la profession. C'est une manifestation annuelle, phare, pour les professionnels que sont les commissaires aux comptes. Ils ont donc été privés en 2020 puisqu'il y a eu la pandémie, donc on avait hâte de s'y retrouver. Cet événement réunit chaque année 300 à 350 confrères dans un cadre idyllique et surtout dans un cadre insulaire propice à un travail efficace, mais dans la bonne humeur. Le thème de ces universités, c'est commissaire aux comptes, garants de confiance, accélérateurs de croissance. Ce qu'on souhaite surtout mettre au centre de ces débats, c'est la place de l'humain. On s'est aperçu avec cette pandémie que nous avions, comme beaucoup de professions, des soucis de conservation de nos collaborateurs, des soucis de recrutement des collaborateurs. Il nous faut maintenant trouver les moyens de conserver ces forces vives au sein de nos cabinets pour pouvoir continuer. Je voudrais aussi, à l'occasion de ces universités, rappeler que désormais, nous avons devant nous un chantier, c'est le chantier de la relance. Et pour ce faire, nous travaillons à la prévention et également à la relation de confiance. C'est la nouvelle mission que nous entendons développer.